Le bébé, pré-verbal, il faut que la niche sensorielle affective soit organisée autour du bébé pour qu'il puisse acquérir au moins deux facteurs de protection par résilience. Protection. Premier facteur de protection, l'acquisition d'un sentiment d'attachement confiant. Cet attachement confiant s'imprègne biologiquement dans le bébé si la niche sensorielle est stable et structurée au moins jusqu'à l'apparition du langage, c'est-à-dire vers 18e, 20e mois. Un enfant sécurisé circuite des neurones, des traces qui permettent de lui apprendre à réguler ses émotions. Les enfants qui ont acquis ces facteurs de protection vont souffrir en cas de malheur, mais ils gardent l'espoir au fond d'eux et ils vont mieux se défendre. Pendant l'agression, si l'agression est au loin, les enfants sont moins traumatisés que si l'agression est auprès. Malheureusement, la plupart des agressions sont dans la famille ou près de la famille. C'est la définition de la résilience. Si le lien n'a pas été tissé avant, n'a jamais été tissé avant, le cerveau est mal formé. Lorsqu'on a fait des scanners chez les petits-enfants roumains abandonnés pendant les premières années de la vie, ils avaient tous une atrophie des deux lobes préfrontaux. Le dernier mot de la résilience après le traumatisme, c'est la contrainte à donner sens à ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire comprendre ce qui nous est arrivé pour maîtriser l'agression. Si on est laissé seul, on va répéter, 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 répéter et on va renforcer la mémoire du traumatisme. Mais si on est soutenu et si on peut faire un travail de parole, on va remanier la représentation du malheur qui nous est arrivé. Et là, on va travailler à déclencher un processus de résilience. Et la plupart des artistes, notamment les cinéastes, les écrivains, ont souvent été des enfants blessés qui ont transformé leurs blessures en œuvres d'art. Et si vous ne me croyez pas, allez dans les musées et imaginez qu'on arrive à supprimer le malheur de la condition humaine. Vous fermez tous les musées. Quand un enfant est maltraité, on a eu l'occasion, avec leur accord, d'observer des enfants maltraités chez eux. Ils sont évitants chez eux et certains sont sécures, confiants à l'école. Ce n'est pas la majorité, mais ça arrive. Et quand on observe des différences de comportement stupéfiants et qu'on parle avec ces enfants, ils nous expliquent, ils nous disent, mais l'école, c'est le seul endroit où on me parle gentiment. C'est le seul endroit où on m'apprend des choses intéressantes. Je suis heureuse d'aller à l'école. C'est une bonne affaire de protéger le couple parental. C'est une bonne affaire. Un enfant malheureux, un enfant désocialisé, va être malheureux, va rendre sa famille malheureuse et va coûter très cher à l'État. Un enfant sécurisé va être heureux à l'école. Il va apprendre un métier. Il va être heureux, mais il aura sa part de malheur dans la vie comme tout le monde. Il aura ses coûts. Il résistera mieux. Et il redémarrera mieux après le malheur. Même quand on les entoure bien, ils reprennent un bon développement. Ils n'oublient jamais ce qui leur est arrivé. Mais ils ne se soumettent pas à la blessure. Ils savent qu'ils peuvent s'engager. Ils peuvent témoigner. Ils peuvent écrire. Ils peuvent devenir artistes. Ils peuvent rentrer dans une association. Ils ne sont plus passifs. Ils peuvent s'engager et participer à un processus de résilience. L'école croit qu'elle est trop instructive, alors qu'en fait, elle est bien plus éducative, à condition que l'art, la peinture, le théâtre, le sport entrent dans l'école en tant qu'éducation. Et quand j'étais à Helsinki, par moins 25 degrés au-dessous de zéro, il y avait parmi les fonctions éducatives, il y avait la cuisine. Parmi l'art, il y avait des cours de cuisine à l'école et les garçons faisaient des performances extraordinaires. Et les garçons et les filles cuisinaient et ils faisaient des concours de plats. Et en faisant des concours de cuisine, ensuite, ils s'invitaient. Ils mettaient la table. C'était charmant. Et c'était bon. Et c'était des gosses qui avaient 13-14 ans. L'école avait une fonction éducative. J'ai accompagné Sandra dans les favelas de 200 000 habitants. Avant, les gouvernements envoyaient la police et l'armée pour faire régner la paix. La fierté des garçons, plus que des filles, c'était de se battre et d'affronter la police. T'as vu, comme j'ai été courageux, t'as vu ce que j'ai... Leur fierté, c'était de se bagarrer. Maintenant, ils ont changé de politique. Ils envoient des footballeurs, des musiciens et des danseurs. Vous connaissez un petit garçon capable de résister à un footballeur ? Moi, j'en connais pas. Le footballeur arrivait, tous les petits garçons arrivaient. Vous connaissez une fille capable de résister à un guitariste ? Moi, j'en connais pas. Moi, j'en connais pas.